Salut à tous c'est Wiznyx, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui comme vous l'avez vu on se retrouve pour une toute petite vidéo pour apprendre à monter facilement sur Premiere Pro avec à peu près n'importe quel PC ou du moins pour baisser la consommation de Premiere Pro sur votre ordi. Et ça, ça vous permettra notamment de monter vos vidéos par exemple en 4K. Donc vous l'avez compris ce n'est pas un tutoriel pour débuter sur Premiere Pro bien que j'en ferai un et d'ici très peu de temps en plus, pour l'instant c'est juste une astuce pour ceux qui montent déjà leurs vidéos sur Premiere. Mais avant que tout ça ne commence, laissez-moi vous présenter Owned. Vous savez peut-être ce qu'est un overlay, vous en voyez certainement sur des vidéos YouTube, sur des redifs de stream, sur des streams directement sur Twitch. C'est par exemple des cadres de caméras animés, les alertes lorsque quelqu'un s'abonne à votre chaîne etc. Et bien tout ça Owned le propose sur leur site et il ne propose évidemment pas que ça, c'est une boutique immense d'overlays, alertes, badges de subs et j'en passe. Il y a même un créateur d'émotes si vous voulez personnaliser les vôtres et tout ça en quelques clics seulement. Mais la fonctionnalité rendant unique Owned, c'est surtout cette page où vous pouvez prévisualiser ce que vous allez acheter, donc vos overlays, transitions etc. afin de voir s'ils vous correspondent bien avant de les acheter. Et ça c'est quand même pas mal parce que ça évite les surprises. Si ça vous intéresse, je vous mets mon lien affilié dans la description. Et si en plus de ça vous voulez faire un achat sur le site, vous avez mon code WIZENIX qui vous fait gagner 50% sur votre commande. En gros vous payez deux fois moins cher. Et en plus de ça, ça me soutient. Maintenant que tout ça est dit, on est parti. Bon alors, avant de faire le montage, il vous faut bien évidemment des recs. Et donc moi ici j'ai récupéré une petite partie de mon ancienne vidéo, donc ma dernière vidéo, que j'ai en MP4 juste là. Et vous allez voir, je vais venir l'ouvrir sur Premiere Pro. Donc j'ai mon fichier, je le glisse juste ici dans le chutier. Il fait 5 minutes, voilà, je l'ai raccourci. Et je vais venir l'ajouter à ma timeline. Donc voilà, ça met du temps, ça charge. Et cette vidéo, je tiens à le préciser, elle est en 4K. Et c'est de la 4K différente de la 4K en 16 neuvième que vous connaissez. C'est en fait du 2 unième. C'est un format un petit peu plus large que j'utilise actuellement pour cette vidéo. Je préfère ce format, il est plus éducatif, plus intuitif sur YouTube. Et donc ici il y a les caractéristiques. Donc c'est du 4096 par 2048. Et donc comme on peut le voir, sur Premiere, ça met du temps. Donc ça a mis du temps à charger. Et donc là, si je décale ici mon curseur à d'autres endroits, comme vous pouvez le voir, ça met longtemps à charger. Ça met quelques secondes. Ça ne peut-être pas une seconde, mais ça met un petit peu moins. Et encore là, mon fichier fait seulement 5 minutes. Moi, mes recs en général, ils font plus d'une heure. Et donc là, par exemple, si je prends mon curseur et que je viens le déplacer petit à petit, comme vous pouvez le voir, ça bug énormément. Ça lag. Et quand vous avez énormément de cuts sur votre vidéo, ça lag encore plus. Et donc vous pourriez vous dire, bon, pour monter ma vidéo, vu qu'elle est en 4K, je vais venir baisser ici la résolution de prévisionnement. Et je la baisse aussi pour la résolution interrompue, donc à l'arrêt. Donc je le mets au minimum, donc 1 16ème. Et donc là, même encore, bon, ça marche un petit peu mieux, mais ça bug toujours. Et vous remarquerez que si vous montez pendant plusieurs heures, eh bien ça buggera forcément à un moment donné. Il y aura peut-être première qui va se fermer. Enfin bref, il n'y aura que des problèmes. Et donc pour régler ça, moi sur Internet, je voyais comme solution d'aller dans édition, préférence, général, et changer la mémoire ici en mettant le maximum de mémoire RAM à première. Donc je mettais le minimum ici. Et donc je mettais le max, donc tout le reste pour première. Même ça, ça ne suffisait toujours pas. Donc on m'avait dit de vider le cache de médias. Ce que j'ai fait, le problème, c'est que je n'avais pas compris qu'en vidant le cache, on perdait tous nos anciens fichiers. Donc j'ai perdu tous mes anciens fichiers premières. Bon, à la limite, ce n'était pas trop important, donc ça va. Donc faites vraiment attention quand vous supprimez vos mémoires cache à faire un backup de ce que vous avez fait avant, si vous avez des projets en cours. Bref, même après ça, toujours rien. Ça continuait de bugger au fur et à mesure, petit à petit, plus je montais, plus ça bugger. Parce que là, évidemment, il n'y a aucun montage et ça bug déjà. Enfin bref, il y a une technique pour régler ça. Vous allez voir, je vais vous montrer. Vous allez ouvrir Adobe Media Encoder, donc qui est de la suite Adobe aussi, il est juste ici. Et donc dès qu'il est ouvert, vous allez importer votre fichier MP4 que vous avez sur première. Donc je viens l'ajouter ici en faisant plus. Je récupère ma vidéo ici en MP4, je fais ouvrir. Et en fait, il faut savoir que le MP4 a un codec qui est H.264. Et ce codec-là, il n'est pas du tout fait pour le montage. C'est-à-dire que ça a une très bonne qualité, mais le problème, c'est que quand on veut faire du montage, qu'on veut faire de l'édition, eh bien là, ça commence à bugger à un moment donné. Donc pour ce faire, on va venir changer tout ça. On va cliquer dessus et on va venir mettre en format QuickTime. Très, très important. Donc c'est un format qui vient de chez Apple. Et donc vous allez mettre ici en codec vidéo, donc Apple ProRes 422HQ. Encore une fois, très très important. Ici, comme on peut le constater, j'ai des bandes noires parce que mon format, c'est du 1,5. Donc pour ce faire, je vais venir mettre la résolution initiale donc de ma caméra. Donc je viens décocher le lien juste ici. Et je vais faire 4096 par 2048. C'est la résolution initiale. Maintenant, je viens cocher le lien comme ceci et je viens baisser la largeur et la hauteur puisqu'on n'a pas besoin de monter en 4K. Déjà, moi personnellement, j'ai un écran 1080p. Enfin non, 1440. Et encore, l'affichage sur première, comme vous pouvez le voir, il ne prend pas du tout toute la partie de l'écran. Il ne prend qu'une toute petite partie. Donc il ne prend qu'un quart. Et encore, je suis gentil de mon écran. Donc si vous avez un 1080p, vous pouvez mettre deux fois la résolution en longueur. Et encore, ça restera assez élevé. Donc 1920 divisé par 2, voire par 3 parce que c'est toujours quand même agréable de pouvoir monter sans avoir cette pixelisation énorme sur son rendu, enfin sur sa prévisualisation. Donc moi, je dirais de baisser 3 fois en longueur votre vidéo. Donc par exemple, si vous avez un écran 4K, donc 3840 pixels de long, eh bien vous divisez par 3, voire par 4. Donc ça fait 960. Et vous allez mettre 960 en longueur pour votre fichier. Enfin en largeur, pardon. Donc 960 juste là. Et 960, personnellement, je trouve que c'est quand même encore trop élevé. Ça pourrait bugger un petit peu. Donc moi, je vous conseille même de baisser. Franchement, 500, ça suffit amplement en général. Voir si vous faites du gaming et que vous avez vraiment besoin de voir les détails, mettez 700. Ça suffira. Voir 720. 720, c'est déjà pas mal. Ensuite, vous allez venir descendre et vous mettez, bon, le nombre d'images par seconde de votre fichier. Moi ici, il ne fait pas 60 images par seconde. C'est ma caméra. Donc elle fait 25. Donc je peux mettre 25, c'est mieux. Ça sera encore moins lourd. Vous mettez rendre à la profondeur maximum. Vous n'êtes pas obligé. Et vous faites OK. Et puis après, vous allez lancer votre rendu. Et le rendu, évidemment, ça va prendre du temps pour le faire. Ça va prendre peut-être 15, 20 minutes, 30 minutes. Ça dépend de la taille de votre fichier. Moi, personnellement, pour un fichier de 1 heure, ça me prend en général environ 30 minutes, 1 heure. Mais ne vous inquiétez pas puisque ce temps n'est absolument pas perdu. En fait, c'est carrément du temps de gagner. En attendant, vous allez faire autre chose. Je ne sais pas, vous allez cuisiner. Vous allez faire ce que vous voulez chez vous. Donc vous préparez vos fichiers. Et comme ça, dès que vous avez fait votre rendu, vous revenez sur Première Pro. Vous allez sur Première Pro. Vous lancez Première Pro. Vous mettez votre fichier initial comme je viens de le faire. Et vous allez créer une doublure. Donc vous allez faire clic droit ici sur votre fichier initial. Doublure. Joindre les doublures. Et ensuite, je vais venir cliquer sur Joindre. Je sélectionne mon proxy en .mov puisqu'évidemment, le fichier que vous venez de créer, c'est un .mov. On fait OK. Et là, on a joint notre doublure. Bon, je vais enlever le 1 16e de prévisualisation. Ça ne sert à rien. Je mets en intégrale. Et donc là, comme vous pouvez le voir, si je me déplace, etc., ça bug toujours. C'est la même chose. Par contre, moi, j'ai rajouté ce petit icône. Et pour pouvoir l'ajouter, vous allez faire Plus, donc dans l'éditeur de boutons, et vous l'ajoutez juste là. Et donc quand vous l'avez, vous allez venir cliquer dessus. Et en fait, là, ça va remplacer automatiquement votre fichier par votre fichier que vous avez créé en doublure. Et donc là, si on se déplace, comme vous pouvez le voir, c'est très très fluide. Donc ça ne bug pas. Et ça, vous pouvez le laisser cocher tout le temps que vous allez faire votre montage. Et lorsque vous allez exporter votre vidéo, que vous allez faire le rendu, ça va automatiquement prendre la meilleure qualité, donc la vraie qualité originale de la vidéo. Et en fait, ce qui est bien, l'avantage avec ça, c'est que vous pouvez automatiquement baisser la résolution quand vous exportez, donc au rendu.mov, donc au rendu QuickTime, au lieu de baisser directement ici la résolution d'en première. Parce que là, ça doit faire une remise à l'échelle. Et une remise à l'échelle, ça prend des ressources. Et surtout, ça reste le même codec, donc H.264, qui n'est pas un codec pour l'édition. Et donc là, vous allez constater que forcément, c'est beaucoup plus fluide. Lorsque vous allez faire des millions de coupures, ça ne va pas bugger. Enfin bref, c'est largement mieux. Et ça, en fait, ce qui est bien, c'est que peu importe votre ordinateur, si vous mettez une résolution extrêmement basse, bon évidemment, il faut quand même un petit PC, mais si vous mettez une résolution extrêmement basse lors du point.mov, eh bien, vous pouvez monter de la 4K sans problème. Bon évidemment, vous, vous n'aurez pas du tout un rendu 4K, vous verrez peut-être ce genre de choses, voilà, mais ce n'est pas si grave. Puisqu'au fond, quand vous allez faire le rendu sur un gros PC, parce que ne faites pas le rendu directement sur le PC, pas ouf, sinon ça ne va jamais marcher, vous transférez vos fichiers, tout ce qu'il faut, vous faites le rendu, eh bien, vous aurez votre vidéo en 4K, tout nickel. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai découvert il y a très peu de temps. En fait, j'ai découvert surtout un peu après, au moment où je me suis mis à mettre mes vidéos vraiment en 4K, puisqu'avant, en fait, je les faisais en faux 4K, juste pour avoir le codec VP09 sur ma vidéo YouTube. Mais là, je voulais encore faire progresser ma qualité et faire passer mes vidéos en 4K, c'était pas négligeable. Mais sur mon PC, lorsque je faisais le montage, ça laguait à mort. Et c'est là que j'ai commencé à chercher sur Internet, etc., des astuces. Donc les astuces que je vous ai données tout à l'heure, ça ne marche quasiment pas, ça ne change quasiment rien. Bon, évidemment, il faut le faire, mais ça ne change quasiment rien. Et moi, cette astuce, je l'ai découvert grâce à Magic Tintin qui est sur mon Discord, donc c'est un ami à moi. N'allez pas l'harceler, à la limite, allez juste lui dire merci, ça lui suffira. Il est très occupé. Donc c'est grâce à lui que ce tuto sort sur ma chaîne. Et en tout cas, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter ou à partager à tes amis. Moi, ça me fait super plaisir et ça m'aide beaucoup. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien comme d'habitude, c'est le plus important. Ciao, ciao !